Il est venu à une réunion de John Maynard en Italie au mois de mars. En fait, elle venait juste à une réunion de John Maynard et je ne m'attendais pas à dire moi-même, mais je venais simplement assister à cette réunion. En fait, j'ai oublié mes médicaments et j'ai oublié de prendre mes médicaments. John Maynard priait de moi et je disais, « Dieu, guéris-moi ! » Et comme John Maynard disait, il faut qu'on travaille sur notre réunion. La paix était venue, j'ai oublié, j'ai passé des moments difficiles, mais les promesses de Dieu sont ma raison. J'ai découvert beaucoup de choses dans ma vie et Dieu t'a guéri. Cette femme comprend les promesses de Dieu. Elle est venue à moi en mars en Italie, elle a été guérie de sévères migraines. Et elle a dit qu'à un moment donné, ces migraines ont essayé de revenir. Et elle a pris et c'est parti. Elle connaît son autorité. Vous avez l'autorité. Ne laissez pas le diable vous voler quoi que ce soit. La raison pour laquelle je prends ce temps, c'est parce que c'est un sujet super important. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'autorité qu'ils ont. Ma femme dit souvent, « Si un symptôme essaye de revenir, traite-le comme un voleur qui essaye de te voler ton porte-monnaie. » C'est la même attitude qu'on doit avoir. Comment oses-tu, diable, essayer de me voler quelque chose ? Comment oses-tu faire cela ? C'est comme ça qu'on traite un voleur. On ne peut pas être gentil avec un voleur. Il faut être fâché avec lui. Dégage au nom de Jésus. Lâche mon genou. Lâche mon mariage. Lâche mes finances. Lâche mes enfants. Lâche mes petits-enfants. Lâche mes petits-enfants. Il faut utiliser l'autorité. Come on, church, you're going to get set up. Come on, you get to rise up and get excited you. You have authority in Jesus' name. I'm serious, you have authority. Certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et j'ai fait venir ces gens ici pour un humour. Pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est une chose de marcher, d'être guéri. Mais une fois qu'on est là, il faut continuer à marcher dans la guérison. En Australie, il y a des gens. Et ils gagnent au loto. Et à la loterie. Et d'un jour à l'autre, ils deviennent millionnaires. Et souvent, un ou deux ans plus tard, ils sont... Ruinés. Ruinés. Vous connaissez ce genre d'histoire en Europe ? Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'ils sont ruinés ? Parce que c'est une chose de recevoir quelque chose. Mais c'est une autre d'avoir la connaissance pour marcher dedans. C'est une autre d'avoir la connaissance pour marcher dedans.